Les professionnels de l'humour, ça fait un an et demi qu'on ne les a pas tellement entendus. Et comme c'est le fils Bedos, au lieu de faire de l'humour, il est même particulièrement sinistre. Donc ce n'est pas une période d'humour. En tout cas chez ceux qui sont censés... Mais est-ce qu'on sait toujours quand quelqu'un fait de l'humour ? Oui, c'est autre chose. Ah ben non, mais c'est ça le problème. Quand il est sur scène, il est censé en faire un pro. Mais autrement, oui, d'une manière générale. Non, parce qu'il y a des degrés. Il y a le second degré et tout. Par définition même, parfois... Bon, enfin, est-ce que tu peux faire l'effort de nous dire, sans tomber dans des tautologies comme René-Louis, d'ailleurs répondre sans répondre, enfin génial, hein ? Est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, toi qui as quand même une formation philosophique, qu'est-ce que c'est que l'humour ? Et qu'est-ce qui empêche d'avoir de l'humour ? Tout à l'heure, on disait, justement, pourquoi les étrangers ont du mal à faire de l'humour, à ton avis ? Non, mais ça c'est relatif, c'est parce que l'humour n'est pas le même partout. Non, non, non ! Il y a des tournures, des esprits et tout qui... Non, mais... Attends, on va essayer de prendre le problème par... Qu'est-ce que... À partir de quel moment fait-on... Non, on peut dire que quelque part l'humour est toujours le même, sauf que c'est pas par rapport aux mêmes choses. D'ailleurs que, voilà, on peut toujours faire de l'humour sur la... On fait de l'humour sur quoi ? Par rapport à quoi ? Non, mais ça suppose déjà prendre une distance. Oui. Avec une communauté donnée, une société, etc. Oui. Oui, ça peut être la distance de l'étranger aussi, d'ailleurs. Oui. Fin de la parenthèse, mais... Oui, une distance. Alors, donc l'humour serait une prise de distance. Oui. Mais qui serait... Un décalage qui permet, par exemple, de mettre le doigt sur ce qu'il y a d'insensé ou déjà de paradoxal, de contradictoire dans un groupe donné qu'on observe. Alors, je voudrais... Bon, je voudrais qu'on... Pour avancer un peu, est-ce que quelque part, l'humour, c'est faire semblant de quelque chose ? C'est faire semblant ? Faire semblant. Par exemple, imagine, prenez par exemple un imbécile. Par exemple, quelqu'un qui est très intelligent qui fait semblant d'être un imbécile. Il y a le riz jaune. Il y a le riz jaune, on fait semblant de riz, alors on ne peut pas en vivre. Non, non, mais ce n'est pas ça. Quelqu'un qui fait semblant... Par exemple, dans une situation donnée, on a l'habitude de faire telle et telle chose. si on fait semblant de ne pas le savoir. Ou de l'avoir oublié. Comme dans le dîner de con que je n'ai pas vu, mais c'est peut-être un peu ça, non ? Je ne sais pas, peut-être. Mais faire semblant de ne pas savoir. Oui, oui. Faire comme si on ne savait pas. Oui, oui. Jouer les naïfs, les ignorants, les... Mais, les gens savent que vous faites semblant. Ah ouais ? Tu fais semblant de ne pas savoir, et les gens rient parce qu'ils savent que tu fais semblant. Être pris pour un imbécile par un simple d'esprit est un mets de faim gourmet. Par exemple, oui, voilà. C'est comme l'a dit l'humoriste d'origine du livre. Alors, donc maintenant, on reprend le problème. Pourquoi les étrangers ne peuvent pas faire preuve d'humour ? Parce que... Ils ne peuvent pas faire semblant... Ils doivent savoir. Ils ne peuvent pas faire semblant... D'ignorer... Ils ne peuvent pas faire semblant... Parce qu'on va croire qu'ils sont vraiment comme ça. Quelqu'un qui fait semblant... Quelqu'un qui ne connaît pas les codes et qui fait semblant de ne pas les connaître. C'est bien comique. Moi, si je ne connais pas les codes, je ne peux pas faire semblant de ne pas les connaître. Mais si je connais bien les codes, je peux faire semblant de ne pas les connaître. Non, mais tu as des étrangers aussi qui connaissent les codes. Je ne pense pas. Puisque par définition, l'étranger, il veut s'assimiler. Tu ne peux pas se faire remarquer. En faire preuve d'humour, c'est se faire remarquer. Tu ne te payes le luxe de te faire remarquer ton ignorance. Parce que tu sais très bien que ça n'est pas vrai. Tu fais semblant d'être ignorant. Mais si tu es un étranger, tu ne vas pas faire semblant d'être un étranger. Ou alors, il y a un humour communautaire. Il y a, admettons, toutes sortes de musulmans d'Afrique du Nord qui sont en train de percer. Sont-ils vraiment intégrés ? Le public fait de magrèvins et tout. Il n'est pas plus intégré qu'eux. Ça, c'est à usage interne. Mais c'est minoritaire. C'est pour un certain public minoritaire. De toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humour est forcément communautaire. Si tu n'appartiens pas à la communauté en question, tu ne peux pas faire preuve d'humour. À partir du moment où tu veux être intégré, l'humour est interdit. Oui, mais le maghrébin, le comique maghrébin, l'humoriste, qui rigole de certains travers français, il peut le faire dans une certaine mesure dans des petites salles et tout confidentielles pour un public un peu de banlieue. Oui, oui. Mais c'est une exception. C'est pour des minoritaires. Donc, pour conclure, quand tu es étranger quelque part, tu n'as plus le droit à l'humour. Tu n'as pas le droit à faire l'humour, parce que, tu sais, les gens vont croire vraiment que tu es comme tu es. Si, par exemple, quelqu'un fait une faute de français, quelqu'un qui parle parfaitement le français, il peut faire semblant de ne pas bien le parler. Oui. Personne ne va le croire. On dit qu'il est en train de se foutre de nous. Mais si quelqu'un parle mal le français, on ne va pas dire que c'est de l'humour. Oui, oui. Il est obligé de tendre vers, pas la perfection, mais il ne peut pas se le permettre. Il ne peut pas se le permettre. Parce qu'il a cette faille. Oui. Oui. Donc, on ne peut... L'humour, c'est une... Il y a une force. Si tu as une certaine force, quelque part, tu peux te permettre de faire preuve d'humour. Oui, ce n'est pas qu'un décalage. C'est un décalage, mais avec ce que tu as dit, qui l'accompagne. Un décalage prétendu. Oui, oui, prétendu. Et tu ne peux faire de l'humour qu'avec des gens qui sont eux-mêmes dans la même situation que toi. Qui savent eux-mêmes que c'est ce que tu es en train de faire semblant. Mais si tu fais de l'humour avec des gens qui sont eux-mêmes dans une situation décalée, ça ne passera pas. Parce qu'ils vont te prendre au premier degré. On est vraiment là, dans le premier degré, le deuxième degré. Par exemple, René-Louis, par exemple, ou toi, chacun peut faire de l'humour par rapport à là où il est fort. Sur ses forces, on peut faire preuve d'humour. Mais sur ses faiblesses, on ne va pas faire preuve d'humour. Ça peut être un humour suprême. Oui, alors effectivement, si on sait très bien que tu es comme ça, tu vas faire semblant de ne pas l'être. Oui, oui. C'est la plus belle façon de rire de soi-même. Alors, on a eu une conversation de ne pas faire preuve.